Je suis très, très, très content de vous donner la bienvenue ici à Bologne. Je dois me féliciter beaucoup avec le professeur Merloni, avec tout l'Institut, parce que je crois que la rencontre que vous commencez aujourd'hui, ce jour de dialogue, d'échange, de vision, je crois que vraiment c'est une grande richesse pour la ville de Bologne. Bologne, vous savez, c'est la ville qui a l'université plus ancienne. Et depuis toujours, c'était une université qui a depuis toujours lié à l'Église. Saint-Dominique était ici même pour comprendre, faire comprendre que l'être croyant et la recherche ne sont pas des choses opposées. Quelques fois, on pense d'obliger la recherche pour démontrer mes vérités. Mais non, je crois que ce que vous irez faire dans les prochains jours, c'est faire exactement le contraire, c'est-à-dire dialoguer pour trouver ce qui nous unit, pour trouver des principes qui sont pour tous, pour changer, pour se comprendre, pour construire des ponts. Le pape François ne cesse pas de répéter que nous devons construire des ponts. Malheureusement, on le voit, on le voit aussi même dans la recherche, quelquefois, parce que c'est beaucoup plus facile de construire des murs. C'est l'incompression, c'est les préjugés, c'est la recherche pour démontrer ce que je pense être déjà là. Au contraire, les ponts, c'est l'unique façon de construire un futur ensemble. Et je pense que la liberté religieuse, c'est une des questions fondamentales, parce que c'est la liberté principale. Et là, je crois que c'est un dialogue, donc, très important pour le présent et pour le futur. Alors, je me félicite, parce que ça signifie que Bologne continue à être une ville où les hommes se rencontrent, cèdent l'un à l'autre, s'enrichissent les uns et les autres, cherchent de se trouver ensemble. Quelquefois, ce n'est pas facile. On le sait. Quelquefois, on a même un héritage des problèmes. Mais je crois que la culture, la compréhension profonde de l'autre, c'est déjà un point fondamental. Et il y a des choses dans la maison commune. Ça, c'est la dernière chose que je voudrais dire. On comprend de jour en jour combien c'est très important vivre dans la maison commune. C'est l'environnement, mais c'est un peu la vie de notre planète. Je crois que c'est le défi de ceux qui ont la responsabilité de la recherche, d'aider les autres. Être des hommes de recherche, des hommes d'études, je pense que c'est une responsabilité pour tous, parce que ça peut aider beaucoup de monde. Aider tous les autres qui, après, vont être contents d'avoir des ponts pour se comprendre, pour vivre ensemble dans cette merveilleuse maison commune que c'est le monde, et ici à Bologne, où il y a la possibilité de se parler, de s'enrichir les uns et les autres. Donc, que vous soyez les bienvenus. L'Église de Bologne est très contente que vous tous, chacun de vous, avec sa tradition, avec sa culture, avec sa sagesse, avec son histoire, vous êtes là. C'est un grand orgueil pour l'Église de Bologne, que vous soyez là. et vraiment qu'il soit une bonne recherche. Et je suis sûr que ce qui va sortir d'ici va construire une autre étape très importante pour apprendre à vivre ensemble et pour laisser à ce qui viendra auprès de nous un peu plus de liberté, un peu plus de compréhension, quelques ponts en plus, un peu moins de murs. Merci et bon travail. Merci. Applaudissements Merci. Merci.